Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rendez-vous chez vous, je vous emmène à Fuissé. C'est un village de 380 habitants à 10 km de Mâcon, en Saône-et-Loire. Et dans ce village, la spécialité, c'est bien évidemment le vin, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses à découvrir. J'ai rendez-vous avec Eric, c'est le maire du village. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien. Merci de nous recevoir chez vous, à Fuissé. Bienvenue à Fuissé, dans notre beau village. On voit très bien qu'on est dans un village vigneron ici. Tout à fait, vous êtes au cœur de l'appellation Pouilly-Fussé. Alors en dehors du vin, notre particularité, c'est deux clochers. Deux clochers à Fuissé. Un ancien, mais surtout un nouveau clocher. Donc ça fait deux églises pour un seul village. Ça fait deux églises pour un seul village, bien qu'une seule soit vraiment utilisée à des fins d'une église. Pour 300 habitants, on s'en doute. Voilà. Et puis en plus, on voit que cette église est au milieu des vignes. C'était déjà comme ça à l'origine ? Alors à l'origine, non, mais quand l'église a été construite, il a bien fallu trouver un terrain. Donc le terrain avec le meilleur compromis pour ne pas arracher trop de vignes, ça a été justement de la poser où elle est aujourd'hui. Alors, il y a une particularité quand même, c'est qu'elle n'est pas orientée comme le sont d'habitude les églises, qui d'habitude sont orientées est-ouest. Mais pour minimiser également l'arrachement des vignes, elle a été implantée nord-sud. Donc c'est aussi encore une typicité de notre église ici à Fuissé. C'est-à-dire que le bon dieu, il n'a pas la priorité sur les vignerons ? Allez, on va les mettre au même niveau. Mais c'est vrai que la viticulture, on y est vraiment attaché. Au bon dieu, mais à la viticulture aussi. Merci beaucoup Eric. Vous savez où on pourrait se rendre maintenant ? Oui, alors tu sais, on est un peu un petit village de Gaulois, nous ici à Fuissé. Il faut que tu rencontres notre druide. Un druide, vraiment ? Un druide à Fuissé. Tu vas le trouver à la source des faits. Bah écoutez, c'est tout droit ? Tout droit, en bas du village. Que la paix soit au sud. J'appelle l'esprit de l'ouest. L'esprit de l'eau. L'esprit du saumon. Que la paix soit à l'ouest. Excusez-moi de vous déranger, c'est la première fois que je rencontre un druide. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là ? Eh bien, j'étais en train d'invoquer les quatre directions avec les éléments qui y sont associés. Et j'ai appelé la paix aux quatre directions pour l'apporter ici au centre de ce cercle. Et donc là, je vois du matériel, notamment une bouteille de chouchaine. À quoi elle vous sert ? Alors la bouteille de chouchaine, elle nous sert pendant les rituels à remercier la terre-mer de tout ce qu'elle nous a apporté. Les récoltes, la santé, l'amour. Ça veut dire quoi être druide aujourd'hui ? Être druide aujourd'hui, c'est de vivre en adéquation avec la nature. On symbiose avec elle, être dans l'écologie. Une écologie respectueuse sur l'environnement, la terre, l'air bien évidemment, et aussi l'eau. Parce que là, on se trouve justement devant la fameuse source d'effets alors. C'est ça, absolument. Avant, elle était un petit peu polluée. Du coup, en travaillant à la fois sur un plan écologique au niveau de la commune et sur un plan énergétique, on a tenté, on pense, lui avoir redonné vie. Et maintenant, il suffit de regarder comme les poissons sont heureux, comme elle brille, comme elle est belle. Une de nos missions aujourd'hui, c'est de nettoyer, purifier et redonner de l'énergie au lieu. Sébastien, maintenant je vais t'emmener dans la vieille église du village. C'est une église qui a été transformée en cave il y a quelques années, à l'intérieur de laquelle il y a un lieu particulier, un lieu sacré. Donc là, Philippe, on se trouve dans le fameux endroit sacré de l'ancienne église, c'est ça ? C'est ça, c'est un lieu d'énergie ici. Et il se trouve où le point d'énergie ici ? Eh bien, il est quelque part au centre, si tu veux, on peut regarder, on peut tester. Donc si je demande le point d'eau... Voilà, elle monte toute seule. C'est-à-dire quoi ? C'est un champ magnétique ? Ça veut dire que là, il y a une veine d'eau sous nos pieds. Une source, en fait, ou un passage d'eau, en fait. Donc pas de trucage, c'est pas vous qui tournez un peu, là ? Je suis rien du tout, tu vois, c'est souple. D'accord. Où se trouve l'eau ? Avec moi, ça ne fonctionne pas. Où se trouve l'eau ? Visiblement, je ne suis pas sourcier. Ça dépend, c'est pas qu'elles ne veuillent pas fonctionner, parce que, tu vois, si je me reconnecte avec l'élément eau... Ben voilà, j'ai encore besoin de formation. Oui, je pense que tu as besoin d'une petite formation droidique, je pense. Bon, et on ne peut pas quitter Fuissé sans vous poser la question. La potion magique, elle existe ou pas ? Eh bien oui, la voilà, la potion magique, c'est le vin. En tant que viticulteur, c'est le carroir du village, et le vin, c'est le divin. C'est le vin qui révèle quelque chose, c'est la boisson des diums. En tout cas, avec modération. Exactement. Bon, voilà, il est déjà l'heure de quitter Fuissé, ça a été un moment très agréable. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous. Santé ? Santé. Tchin. Tchin. Tchin.